Elle est devenue une inconditionnelle de Bordeaux. Et pourtant, Constance était une vraie parisienne. Elle vivait au cœur de la capitale, en plein Saint-Germain-des-Prés. Mais ça, c'était avant. On est trop boulot-dodo et on ne profitait pas du tout, on ne profitait de rien. On ne profitait pas des musées, on ne profitait pas des parcs. Ce soir, Constance, son mari et leur fils Sacha prennent l'apéritif avec des parisiens, eux aussi récemment installés dans la capitale aquitaine. On trinque avec du Bordeaux, bien sûr. Alors, au nouveau, j'aime. Les plaisirs, c'est la simplicité, l'humanité. C'est-à-dire qu'on retombe sur une échelle humaine plus accessible, plus simple, une qualité de vie. Longtemps, on a appelé cette ville la Belle Endormie. Depuis 20 ans, elle se serait donc réveillée. Bordeaux attire désormais 15 000 nouveaux arrivants chaque année. Et le mouvant va s'amplifier avec l'arrivée de la ligne Grande Vitesse. Bonjour, monsieur Merklen. Ce matin, le mari de Constance a rendez-vous dans le bureau créé pour accueillir les nouveaux investisseurs dans la capitale d'Aquitaine. Ce qu'on espère, nous, de cette ligne LGV, c'est de rentrer dans ce club très fermé des villes qui sont à deux heures de leur capitale de façon à attirer des entreprises qui n'ont plus de raison majeure de rester dans une ville de plusieurs millions d'habitants, un peu encombrée, un peu étranglée. Mais aujourd'hui, le taux de chômage dans la région frôle quand même les 10%. À Paris, Constance travaillait dans la restauration d'entreprises. Elle envisage désormais de créer sa propre société, comme l'a fait l'une de ses amies. Quand je suis arrivée ici, moi je suis juriste à la base et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver dans ma branche, sous-payée ou pas au niveau d'études que j'avais. Et j'avais un projet depuis très longtemps qui était celui d'ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Ce qu'elle a réalisé grâce à un prix de l'immobilier largement inférieur à celui de Paris. C'est également ce dont a bénéficié Constance. Elle a trouvé un appartement spacieux qui lui a permis d'élever leur niveau de vie. Le loyer est ici deux fois moins cher qu'à Paris. On a gagné en prix. On paye quand même moitié moins cher que ce qu'on avait à Paris. On est en plein centre-ville, au cœur de Bordeaux. Donc il n'y a rien à voir avec Paris en fait. Il y a tous les avantages. L'arrivée des Parisiens a dopé le marché de l'immobilier. Des quartiers entiers sortent de terre. Les prix ont augmenté de 6% ces dix dernières années. Et ce n'est pas vraiment du goût de tous les Bordelais. On est en périphérie, c'est-à-dire juste autour. Et on ne peut plus acheter à l'intérieur, c'est plus possible. Pour l'instant, je suis le locataire. Mais c'est que si à un moment j'achète, j'espère, ça va être difficile. On se situe dans un secteur de 2500 à 3000 euros le mètre carré. Ce qui est pour une ville de province assez correcte. On fait partie du top 3 à France. Ce qui, à mon sens, va progresser à l'arrivée de 2017, bien sûr, sur la LGVF. Des Parisiens attirés par la ville, mais aussi par la région. Comme Constance, ils pourront profiter par exemple du bassin d'Arcachon, à 45 minutes de Bordeaux. Un autre argument pour trouver la vie plus belle, sous le ciel d'Aquitaine, même quand il est gris. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021